Bonjour à tous, au sommaire de ce JT, les tarifs du nouveau Kia Sportage, les premières images de la Jaguar F-Type SVR et une virée au sommet des pistes pour le Bentley Bentay. Avant d'évoquer les sujets de notre alléchant sommaire, une parenthèse Salon Détroit, le premier événement 100% automobile de l'année, a fermé ses portes sur un nouveau record d'affluence. 815 000 visiteurs, parmi lesquels le président Barack Obama, ont ainsi foulé la moquette des allées. C'est 0,8% le mieux qu'en 2015. Certes, l'événement américain est encore loin des scores du Mondial de Paris avec plus d'un million de visiteurs ou encore du Salon de Francfort, mais tient toujours la dragée haute au Rassemblement Genevois. Le Sportage, c'est la star de Kia en France et sa nouvelle mouture débarque en concession. A l'occasion des premiers essais réservés à la presse spécialisée, Kia a dévoilé les tarifs de son inédit SUV présenté en septembre dernier. 5 motorisations et 4 finitions composent la gamme. Le modèle richement doté de série, embarque, climatisation manuelle, régulateur de vitesse, système audio-ci, haut-parleur et jante alliage 16 pouces. Une version qui n'est proposée qu'avec les deux plus petites motorisations, le 1,6 litres de 132 chevaux en essence, facturé 23 000 euros, et le 1,7 litres de 155 chevaux en diesel, proposé à 25 000 euros. La finition supérieure active permet d'accéder à une nouvelle motorisation diesel, le 2 litres CRDI de 136 chevaux, ainsi qu'à une plus large panoplie d'équipements. Elle comprend le GPS tactile, la caméra de recul, le système de reconnaissance des panneaux, mais aussi en option la transmission intégrale ou la boîte auto. Mise à prix, 30 900 euros. Enfin, les finitions premium et GT sont chacune proposées avec le diesel de 185 chevaux et 4 roues motrices, tarif des 37 700 euros. En revanche, seule la version sport, reconnaissable à ses doubles sorties d'échappement ou son volant à mes plats, peut être associée au bloc turbo-essence de 177 chevaux. Comptez alors à partir de 34 400 euros, des tarifs concurrentiels, histoire d'aller chasser sur les terres des Renault Kadjar, Nissan Qashqai et Peugeot 3008. Indiscrétion, les photos que vous allez découvrir ne montrent rien d'officiel encore. Mais ça ne saurait tarder, nos confrères d'autovizy, un site néerlandais, ont réussi à se procurer la brochure de la future F-Type SVR, première jague à passer par l'atelier de préparation du groupe britannique. Au menu pour le coupé et le cabriolet, un look plus sportif, mais aussi et surtout un regard de puissance. Le V8 5L afficherait désormais 575 chevaux, soit 25 de plus que la F-Type R, le tout envoyé aux 4 roues. De quoi annoncer un chrono canon sur le 0 à 100 km heure, 3,7 secondes au lieu des 4,2 secondes jusqu'ici réclamés. On attend désormais les précisions officielles de la firme. Emmener son SUV prendre l'air à la montagne est une idée à succès. Après le F-Pace de Jaguar que les skieurs de la station des Arcs pouvaient admirer en haut des pistes, ce sont les athlètes de la Coupe du Monde de Ski qui ont profité du Bentayga. L'événement dans les Alpes autrichiennes a ainsi marqué le coup d'envoi de la commercialisation du SUV Bentley en Europe. Et si vous vous demandiez le prix à payer pour profiter de cette bête ou W12 de 608 chevaux, comptez pas moins de 200 000 euros. Rendez-vous dans notre édition de mercredi 26 janvier pour découvrir la plus belle voiture de l'année 2016 et le palmarès du 51e Festival Automobiles International. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501